bonjour c'est ken aujourd'hui je vous parlais de cinq variantes de pompes avec les sangles de suspension donc les sangles de suspension c'est ça c'est cet accessoire là donc là c'est un trx ici pour info ça se met aussi sur une porte avec ça vous avez fait ça donc la marque tx mais toutes les marques normalement vous avez un truc comme ça et donc rage de port ça se met en haut de la porte vous passez votre sang dessus pour le faire sur la porte donc je vous montrais cinq variantes de pompes de facile à très dur le gros avantage des sangles de suspension c'est que c'est vraiment vraiment adapté à tous vous êtes débutant vous n'avez pas beaucoup de force vous n'avez pas de force vous êtes ultra confirmé vous allez voir que vous pouvez vraiment trouver l'exercice qui vous correspond je vais commencer par premier exercice donc l'exercice de pompe je suis débutant je sais pas me placer j'ai pas de force d'accord donc les pompes c'est un mouvement très dur ça demande beaucoup de force pour ça je dis ça ici l'idée c'est voyez j'ai avancé j'avance dans la sangle les bras tendus j'ai le corps droit d'accord je suis droit je suis quasiment la verticale je commence comme ça ici les sangles devant moi j'ouvre les bras je me laisse doucement tomber sur la sangle donc je fais chez les bras les coudes sous l'une des épaules hop les talons vont décoller légèrement je rentre le ventre le plus possible et je me repousse d'accord ce qu'il faut savoir quand on utilise les sangles de suspension pour faire les pompes c'est qu'on cherche à travailler aussi le gainage si vous ne sais pas travailler les gainages le travail de gainage ou les muscles profonds des épaules ça vous intéresse pas vous êtes trompé d'accessoires en fait faut pas prendre cet accessoire là l'intérêt premier de cet accessoire là c'est travailler en même temps tous les muscles profonds des épaules les genoux des chevilles sur l'exercice qu'on fait et le gainage donc on doit être instable je dis ça parce que souvent je vois ça les gens ils font les pompes comme ça les sangles qui touchent aux bras donc déjà c'est très désagréable et en plus on inhibe toute toute instabilité aucun intérêt vraiment le rôle à ici des sangles c'est travailler l'instabilité donc ici les sangles touche pas les bras d'accord ils vont toucher un petit peu le haut des avant-bras mais pas les coudes pas les biceps je suis instable je descends doucement donc je sors la poitrine je m'agrandis bien les épaules basses les coudes soulignent les épaules hop et je repousse alors pour avoir le mouvement au début comment c'est vraiment facile parce que des fois on dit on est ici on dit ça va être facile puis quand on en bas en fait en fait c'est vachement dur d'accord on est surpris donc on fait comme ça ici je descends doucement hop et je repousse je suis à l'aise alors quand on quand on débute vraiment le top c'est descendant ici là on bloque on recule un tout petit peu et on voit si on peut se repousser on est à l'aise je redescends je recule un petit peu je gagne bien et je me repousse c'est plus facile de voir à peu près son niveau de force parce que quand on est ici on revient on dit c'est facile je recule j'ai reculé d'un pas c'est pas la même d'accord donc je répète il ya une notion de gainage dans les sangles donc ici on rentre le ventre on stabilise bien les épaules je descends doucement je contrôle le corps est droit je bloque donc là les on me touche pas les bras je suis pas du tout avachi sur les sangles ici et je me repousse ok ensuite plus vous êtes à l'aise plus vous reculez 1 et plus la pompe ici plus je recule plus ça va être dur donc quand on est sur une porte on est limité mais si on va avoir les pieds qu'elle est la part donc pour pas trop reculer vous baisser la sangle plus possible et vous descendez ici vous ouvrez plus les bras là et on revient en fait d'ouvrir un peu plus les bras c'est un peu plus dur ok ça c'était la version une la version 2 pareil on peut l'adapter à son niveau ici je me redresse un petit peu c'est faire en unilatéral c'est à dire j'ai un bras qui va s'ouvrir et un bras qui va fléchir ici et je reviens là si je reviens je montrais face à vous je met sur la porte ça vous allez voir ici là vous voyez que c'est rapide ici donc là les pieds qu'elle est à la porte donc là j'ouvre enfin si c'est si c'est dur au début je commence comme ça les pieds je décale pas la porte je me laisse tomber je garde un bras tendu je fléchis le corps descend droit et je repousse et je reviens je reviens aligné ici je fléchis et je repousse d'accord je suis à l'aise les pieds à la porte là j'ouvre là et voyez là le coude je suis toujours je suis instable l'avant-bras touche je dois trembler et je reviens ici là le coude touche pas la sangle j'ouvre bien les épaules basses je repousse toujours les épaules basses à partir du moment où c'est pas bon c'est quand on commence à faire ça les fesses en arrière la tête rentrée dans les épaules enfin je suis plus du tout je suis plus du tout aligné le corps doit toujours être hyper aligné je descends droit et je reviens le corps est très très aligné ok gardez toujours le corps aligné ok troisième exercice donc là par contre faut qu'il y ait deux exercices précédents vous vous entraînez sur d'exercices précédents pour avoir assez de force parce que là il faut déjà avoir un pas mal de force pour pouvoir le faire je baisse un peu la sangle ici je vais mettre les pieds dans les sangles donc là je mets les pieds dans les sangles vous voyez je mets les pieds dedans je pivote pour mettre sur les genoux ici donc les pieds calés les mains au sol ici hop talons en arrière d'accord je vais essayer de mettre un peu de biais pour que vous puissiez voir ici là talons en arrière ok pour bien tendre les jambes mais bien et talons en arrière toujours pas ici parce que là je suis pas gagné poussé tellement je contracte les cuisses le plus possible pour le corps le plus droit possible talons en arrière sans que ça touche la porte et là je descends la tête vers le sol des épaules basses et je repousse la tête au sol les épaules basses je repousse d'accord le corps droit talons en arrière puisse contracter je descends je remonte ok je suis ici un tout de suite c'est déjà beaucoup plus dur que les précédents là un autre exercice donc le quatrième donc là ça devient de plus en plus dur celui-là peut le faire donc debout ici suis là vraiment et doucement les sangles je vais pivoter les mains et glisser les sangles sous les lignes des épaules voyez quasiment au niveau du du bassin ici et je remonte donc au début pour la première fois ce qu'ils vendent plusieurs qui en a l'air je peux mettre un pied devant pour vous rassurer ici je descends là et le pied là peut m'aider et je repousse je suis allé je recule un petit peu pied là joue la poitrine voyez les bras ouverts sous lignes des épaules là je tends les bras et je ramène devant je suis à l'aise je recule les pieds ici hop je contrôle bien le mouvement d'accord je vous c'est un mouvement vraiment vraiment très 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 physique donc là je laisse tomber hop j'essaie de pas glisser avec les pieds et je repousse comme vraiment j'ai mon pied là ici le décalé là ici je descends moi et je repousse et plus je suis à l'aise plus je recule ici pendant je bloquais les pieds je descends ici et là c'est vraiment dur alors je descends je vous bien la poitrine je contrôle bien pour pas m'écrouler en avant donc ça demande beaucoup d'entraînement parce que c'est vraiment vraiment très dur pour bien la voir et pas se laisser tomber en avant ce que vous pouvez faire au début c'est soit mettre un pied devant un pied derrière soit la sangle bien basse comme ça et vous mettre sur les genoux ici sur les nous donc je vais mettre là pour caler les pièces mais sinon je glisse là je descends hop et je remonte d'accord moins la sangle sera basse plus c'est facile ici là permet de contrôler le mouvement je baisse bien les épaules ici là j'aime beaucoup cet exercice pour ceux qui veulent travailler d'exercice de planche sur les mains un ou les pièces d'école ou l'exercice là pour vraiment étirer les pecs dans son ensemble remonter travailler les faisceaux supérieurs des pecs c'est vraiment un super exercice pour travailler les pecs moi j'aime bien cet exercice là mais il est vraiment il est vraiment très dur donc je remonte sur les épaules sur les genoux ici là je descends les épaules basse je ne rispe pas et je repousse et je tente devant moi voilà ok quatrième exercice donc celui-là est très dur là le cinquième je sais pas s'il est plus dur aussi dur je enfin ça dépend de l'angle pour moi il est aussi dur un peu plus facile peut-être mais je vais vous maîtrise un peu plus donc là on peut se faire sur les genoux ici je descends en pompe et je reviens ici je vous montrais ce que ça donne sur la porte ici donc sur les genoux si je descends up et je repousse là j'ai sans contrôler contrôler je le bras tendu ici pour éviter de tomber là et je tends d'un bras ici et je gagne je reviens je contre le mouvement ici d'accord après sur les pieds voilà c'est plus dur parce que là j'ai plus de repères donc vont contrôler son mouvement c'est que d'un bras il n'y a plus rien pour me tenir d'accord donc là c'est beaucoup plus dur on peut se faire ici là sur les pieds là je descends et je remonte là vous travaillez de gainage c'est ce que j'aime le plus insul à un bras c'est un travail de gainage intense si là je suis sur les pieds je descends je monte et je stabilise voilà il a sans touche pas touche pas l'épaule touche pas le la part non plus donc là où c'est très dur contre la porte pas va trop monter de ce côté là ici j'ai monté les genoux ici je suis embarqué par la porte et donc je dois résister je dois résister d'accord là j'ai pas de recul ici vous voyez bien donc je vais résister quand l'attention de l'élastique qui me tire contre la porte augmente le gainage gros travail sur les pecs énorme donc moi j'aime bien j'aime bien le faire ici sous la barre ici vous avez vu sur les genoux ou ici les jambes tendues là ici je descends et je tiens donc un gros travail de gainage que j'aime beaucoup ici là je contrôle la descente là mon devoir hop ici je descends et je monte et je stabilise gros travail sur les pecs en unilatéral un gros travail énorme sur le gainage pour ça que j'adore beaucoup sur le gainage énorme donc voilà vous avez cinq exercices vraiment différents pour travailler les pompes différents niveaux vous avez vu qu'il ya du très facile à très dur donc vous auront trouvé votre bonheur je vous invite à les tester et à me faire des petits retours ça fait toujours plaisir et si cette vidéo vous a plu encore une fois pensé à liker partager et à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao